Alors c'est vrai qu'il y a un très grand défi pour la société israélienne, dans toute sa complexité. Est-ce que l'on sera capable de gérer la société et de créer une société droite ? Rami Kael Toubiano, bonjour, ravi de vous accueillir par Zoom sur Studio Qualita. Alors on voulait absolument vous parler parce que vous êtes enseignant de pensée juive. Et c'est vrai que vous avez une façon bien à vous de parler de Tisha Béave et de parler de cette haine gratuite qui a mené à la destruction du Temple. Alors destruction du Temple, on a toujours l'impression que ce sont nos ennemis qui l'ont détruit. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées parce que finalement, le Temple était déjà détruit de l'intérieur de par nos agissements. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors d'abord, je vous remercie de votre invitation. Avec plaisir. Vous avez raison que c'est un sujet qu'on se doit de traiter avec beaucoup, beaucoup de réflexion, surtout pour nos générations puisque nous avons la chance de revenir aujourd'hui sur la terre d'Israël. Et en guise d'introduction, je voudrais attirer tout de suite l'attention que nous sommes appelés à vivre, on va dire presque constamment, deux dimensions qui sont complètement contraires et qui se complètent comme d'habitude. D'un côté, il y a Yom HaTzmahout et Yom Yerushalayim, c'est-à-dire le retour des exilés sur leur terre, la recréation de la société d'Israël, on ne peut pas contourner un événement d'une importance tellement capitale. Et je crois avec beaucoup d'honnêteté que depuis la destruction du Temple, il y a déjà presque 2000 ans, je ne crois pas qu'il y a eu un événement qui a autant d'importance. Donc on ne peut pas les contourner. Mais d'un autre côté, ce serait une erreur très grave de ne pas comprendre que la création de l'État d'Israël est en fin de compte qu'une étape dans le processus de délivrance, et nous sommes loin d'être arrivés à la finalité. Et donc ce n'est pas parce que nous avons Yom HaTzmahout d'un côté que nous devons oublier Tisha B'Av. J'ai envie de vous dire, la lumière et l'obscurité se confrontent de manière permanente. Et on doit apprendre à gérer ces deux dimensions. Je peux peut-être le vous dire d'une autre manière. Si on va écouter les nouvelles aujourd'hui en Israël, alors j'ai l'impression que trop souvent on va dresser un tableau négatif. Et on va mettre en évidence l'état de la société, mais en parallèle on va oublier tous les bons aspects. Mais alors trouver l'équilibre un peu entre les deux, c'est le défi. C'est ça qu'on doit réfléchir pendant la période que nous sommes maintenant de l'année. Alors quand vous parlez justement de cette société israélienne qui met en exergue, on va dire, les difficultés de la société, les problèmes qui existent, vous pensez que c'était à la même époque, il y a à peu près 2000 ans, c'était exactement cette façon de faire qui a fait que le temple a été détruit ? Moi je n'ai pas une recette magique, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout expliquer, mais je vais vous donner certaines grilles d'analyse à la lumière de l'enseignement de nos sages. Une première source me vient à la tête. Un grand commentateur de la Torah qui s'appelle Sforno, qui a vécu en Italie dans les années 1500 et quelques, a expliqué que la haine gratuite, les origines de la haine gratuite au sein de la communauté d'Israël, c'est la vente de Youssef et de ses frères. Et tout de suite il va nous expliquer, ne comprends pas que c'est le meurtre de KMVV, parce que le meurtre de KMVVV, c'est le premier meurtre pour toute l'humanité, ça veut dire que c'est la haine pour toute l'humanité. Mais au sein de la communauté d'Israël, c'est la vente de Youssef, c'est l'incapacité de gérer les différences entre les douze tribus. J'ai l'impression qu'on est en plein dans le film. Et donc ce n'est pas un hasard si on lit chaque année la vente de Youssef, parce que c'est une invitation à réparer les erreurs que nous n'avons pas encore faites. Et en fin de compte, pendant toutes les générations, d'une manière ou d'une autre, ça va se reproduire, le problème va se reproduire. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en pleine, on va dire, on voit les manifestations sous les fenêtres du Premier ministre, les gens qui crient, qui parlent de la guerre du pain, toutes les, on va dire, tous les problèmes qui sont mis vraiment sur le devant de la scène par des tas de gens, toutes ces manifestations qu'on entend, cette défiance même du peuple par rapport à notre gouvernement, tout ça, en fait, c'est ça le fond du problème plutôt que d'autres choses ? C'est ça le problème qu'on a et qui fait que ça amène à l'aide gratuite, c'est ça ? Je vais essayer d'amener certains éléments de réflexion par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Quand les goïms ont détruit le temple, et ça peut être le premier ou le deuxième, ils ont détruit que l'édifice. Nous, la société juive, on était déjà pourri de l'intérieur et on n'a pas été capable de relever les défis. Ça veut dire, voir dans les ennemis de la communauté d'Israël le fond du problème, c'est une erreur très grave. C'est en fin de compte des envoyés de Dieu pour nous faire prendre conscience de nos manques et du travail que l'on doit faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas répondre de manière militaire à leurs agressions, mais ça veut dire que l'on doit comprendre qu'il y a des problèmes de société de fond. Je vais vous donner une image. Le Maharal de Prague avait un élève qui a écrit un commentaire sur la Torah que je vous invite à lire qui s'appelle le Kliyakar. Là-bas, il va nous donner une image que je pense, elle touche la question que vous me posez. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui a une plaie ouverte et il est dans sa chambre et la fenêtre est ouverte. Alors, il y a une mouche qui va rentrer et la mouche va venir sur la plaie. Alors maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une mouche. Les imbéciles, j'ai envie de vous dire ça court les rues, ils vont tuer la mouche. On n'a rien contre pour tuer la mouche, mais ce n'est pas le fond du problème. Les autres vont dire on va fermer la fenêtre et on va tuer la mouche. Alors, tu vas rester toute ta vie dans un endroit stérile. Et rares sont les gens qui comprennent et qui font le lien que s'il y a une mouche, ça veut dire qu'il y a une plaie. Donc, il faut s'occuper de la plaie. On ne peut pas rester toute notre vie à s'occuper uniquement des symptômes. Il faut s'occuper des plaies. Il faut s'occuper des fonds du problème. Ça veut dire que pour amener cet moment tragique de l'histoire du peuple juif à ce que nous vivons aujourd'hui, vous êtes en train de dire en gros que la communauté, on va dire, d'Israël, le peuple d'Israël s'occupe toujours uniquement des symptômes. Exactement. Exactement. Vous avez touché du doigt de manière très précise. Et donc, si je reprends l'exemple que vous avez donné, les manifestations aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a un très grand défi pour la société israélienne dans toute sa complexité. est-ce que l'on sera capable de gérer la société et de créer une société droite, une société juste ? Est-ce que l'on sera capable de créer des dirigeants qui soient véritablement à l'écoute de leur peuple ? À l'image du roi David, par exemple, ou à l'image du roi Salomon. Être à l'écoute des problèmes du peuple. Et d'un autre côté, savoir donner une réponse qui peut satisfaire avec toutes les contrariétés, avec toutes les exigences. Je vais vous dire d'une autre manière, parce que je ne suis pas sûr que je suis très clair. Avec l'exil, on est devenu une religion. Revenir en Israël, c'est comprendre la dimension de peuple et de société. Pleurer la destruction du temple il y a 2000 ans, ce n'est pas comprendre que nous avons devant nous aujourd'hui un défi de recréer une société modèle. Ça doit être basé sur la justice. Mais je précise, la justice divine n'est pas uniquement la justice humaine. Et je crois qu'on est dans le fond du problème aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi pour vous la justice divine ? La justice divine, c'est les paroles des prophètes. Isaïe, Jérémie. D'ailleurs, c'est pour ça que les sages nous invitent pendant ces trois semaines à lire les textes. Parce qu'on a l'impression que les problèmes sont nouveaux. Mais en fin de compte, les fonds du problème sont toujours là. Simplement, ça change de forme. Créer une société juste, droite, où chacun a sa place, où on condamne le mal, où on fait un tout pour que la parole divine puisse avoir sa place. C'est ça le défi. Je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Je vais le dire de manière un peu provocante. Une discussion aujourd'hui à la Knesset, je ne suis pas sûr que ce soit un modèle de respect de l'autre. C'est plutôt un ring. Ce n'est pas possible. Chacun vient pour défendre ses idées, mais il n'est jamais à l'écoute de l'autre. Ce n'est pas possible. Chacun pense détenir toute la vérité et il ne comprend pas qu'il est une partie, une personne de la vérité. Ce n'est pas possible. C'est la gestion de la différence qui pose problème aujourd'hui. C'est ça qui amène, lorsqu'on n'arrive plus à gérer les différences, à parler avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous, qui amène à la haine gratuite ? Je pense que c'est une des raisons, oui, la haine gratuite, c'est la conséquence et le fond du problème, c'est... Je vais... Excusez-moi. On est là, on est là, on est là, on est là. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On est là, allez-y. C'est un peu difficile à tout gérer. Tout est bon. La haine gratuite, c'est le fond du problème. Allez-y. La haine gratuite, ce n'est pas le fond du problème, c'est la manifestation du problème. Le fond du problème, c'est peut-être... Je vais vous donner deux images. Je vous ai ramené tout à l'heure la vente de Youssef. Alors maintenant, je vous ramène une autre image. Sur le pectoral du Kohen Gadol, il y a douze pierres. Mais elles sont toutes différentes. Oui, mais on a besoin des douze pierres. Alors, on doit retrouver la légitimité des douze tribus en sachant pertinemment que nous sommes tous appelés à essayer de réaliser la vocation divine. Mais vous comprenez bien que la halakha, c'est le point de départ, c'est la base. On est tous appelés à retrouver la halakha. Mais ça ne suffit pas la halakha uniquement. Parce qu'au nom de la halakha, on peut faire les pires problèmes, les pires calomnies. Alors, il faut retrouver son identité juive, mais d'un autre côté, il faut savoir gérer correctement les différences. Vous pensez aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le peuple juif est prêt pour accueillir le troisième temple, pour reconstruire le troisième temple ? Certains en parlent. C'est une erreur de croire que ça commence par le bâtiment et par les pierres. Ça commence d'abord par l'unité au sein de la société. Il faut reconstruire la société de l'intérieur. Alors, comment est-ce possible quand on voit, excusez-moi de vous couper, mais quand on voit toutes les discords, toutes les différences d'opinion, combien, malgré que nous ayons un gouvernement du nom national, ça ne marche pas, on voit bien. Vous avez raison, c'est de ça qu'il faut parler. C'est de ça qu'il faut s'occuper. J'ai tellement d'images qui me viennent à la tête que je suis un peu perturbé. Mais je vous le dis, je me sens obligé. Il y a 15 ans, c'était gouche-câtif. C'est encore une plague gouche-câtif dans la société israélienne. Alors aujourd'hui, c'est une partie de la gauche qui manifeste et il y a 15 ans, c'était une partie de la droite. Mais en fin de compte, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est l'incapacité de gérer la société israélienne et de voir le bon côté de chacun. Et quand on met toujours en avant la différence, mais qu'on ne voit pas comment l'autre peut nous enrichir, c'est pas possible. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Puisqu'on pourrait parler avec vous pendant des heures, on a bien compris que... Je m'excuse de vous dire ça. Vous cherchez la recette magique. Vous êtes peut-être une femme, alors vous cherchez une recette magique. La recette magique, ça n'existe pas. Il faut faire des changements dans l'intérieur des personnes, dans la prise de conscience. Et ça va s'exprimer dans un comportement quotidien, avec ton voisin, avec les gens que tu vas rencontrer dans la rue, avec les gens que Dieu va te mettre sur ton passage. Ne cherchez pas une recette. C'est trop simple de vouloir proposer une recette. Il faut créer des gens qui sont bons dans leur essence. Des petits pas, des petites choses, c'est ça ? Des petites choses, des petits pas à faire. Dans les petits détails de la vie. Comment vous parlez avec votre enfant quand il a un problème ? Comment vous exprimez votre détresse ou votre contrariété par rapport à votre mari ? Comment vous gérez votre relation avec votre voisin ? Je vais vous le dire vulgairement qu'il vous emmerde. Comment vous gérez ça ? Comment vous savez gérer les problèmes de la vie ? C'est ça le message de la Torah. C'est là-bas qu'elle doit se dévoiler. Ok, donc c'est ce message-là qu'il faut garder avec nous pour pouvoir, parce que certains se disent aujourd'hui, comment fêter Tisha Béhav dans une Jérusalem reconstruite ? Ça n'a pas de sens. Donc pour vous, c'est ça le sens aujourd'hui de Tisha Béhav ? C'est indécence. Ça veut dire d'un côté voir la grandeur de notre génération, ne jamais oublier la grandeur de notre génération. La preuve, c'est qu'on est là. Donc Dieu nous fait confiance, mais d'un autre côté, il y a des problèmes et il faut savoir s'en occuper correctement. Écoutez, Rave, Michael, Tobiano, je sais que vous êtes très occupé, vous avez eu la gentillesse de nous accorder un peu de temps. Merci pour cet éclairage passionnant. On vous retrouvera peut-être dans une autre émission. J'espère que vous aurez aidé les gens à passer ce jeûne de Tisha Béhav de la meilleure des façons, en tout cas en réfléchissant, ça c'est clair. Je tenez à vous remercier de votre invitation et peut-être en guise de conclusion, je crois que si on veut vraiment reconstruire le temps, alors il faudrait peut-être qu'on se reconstruise chacun d'entre nous. On va finir comme ça. À très bientôt, Rave. Merci beaucoup. Et si Dieu veut qu'on se rencontre que dans des bonnes occasions. Amen. Merci.